Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Vous commencez à en avoir l'habitude, chaque semaine je fais la review d'une nouvelle épisode de la série Marvel, Moon Knight, disponible sur Disney+. Il y a un nouvel épisode chaque mercredi et donc nous on se retrouve le lendemain. Aujourd'hui ce sera donc pour l'épisode 4. Comme d'hab, attention, il y a des spoilers, je ne peux pas vous parler de l'épisode sans faire de spoilers, c'est impossible pour une review épisode par épisode. Dans ce cas, je vous le dirai évidemment et je vais commencer par vous donner mon avis global sans spoilers. C'était complètement fou cet épisode, dans le bon sens du terme évidemment, dont j'ai vraiment adoré. Pour l'instant je pense que c'est peut-être mon préféré parce qu'il y a tout dans cet épisode. On a vraiment un épisode qui est divisé en trois parties j'ai l'impression. C'est effectivement l'impression que j'ai eue et il y a même trois tons et trois styles totalement différents. Vu qu'on est d'abord vraiment plus sur de l'action, vraiment dans la continuité de l'épisode précédent. Puis ensuite on passe sur presque quelque chose qui est de l'horreur avec de l'exploration. Et j'avoue que c'était particulièrement bien. Et puis la troisième partie c'est du mindfuck total. C'est... Voilà, là je me retrouve à la fin de l'épisode en mode... What the ? Cette série devient complètement folle. C'est... Autant on aurait pu croire après deux épisodes que oui on sait la direction dans laquelle ça va. Non, 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 non. Non, non, et même maintenant on sait pas. C'est vraiment du mindfuck total ici la fin de l'épisode 4. Et donc je vous propose de passer au spoiler. Alors la première partie de l'épisode qui était vraiment la continuité du troisième. Il n'y a pas grand chose qui se passe en soi. Donc on a un petit peu de stress parce qu'il y a Layla qui est donc poursuivie par ce qui semble être des mercenaires. Et Stephen qui ne se réveille pas vu que pour rappel, à la fin de l'épisode 3, Khonshu avait été enfermé, enfin transformé en statue de pierre par les autres dieux égyptiens. Et Stephen Grant ne se réveillait pas au sol après avoir bougé le ciel avec leurs mains. On se rend compte que finalement il n'y a pas beaucoup de tension dans cet épisode. Layla s'est débrouillée tout seule visiblement. Et ensuite Stephen se réveille et voilà c'est tout. Finalement cette première partie ne dure que j'irais 5 à 10 minutes, quelque chose comme ça. La deuxième partie j'ai vraiment kiffé ensuite. Je me croyais un peu non de Tomb Raider. C'était vraiment de l'exploration de tombeaux. Et en plus un tombeau qui n'avait jamais été retrouvé dans la vraie vie. Donc on sent les balls de Marvel parce que c'est le tombeau d'Alexandre le Grand. Et là ça tourne en série d'horreur. Et autant elle se revendiquait légèrement comme cela dans les premiers épisodes. Ici on pouvait vraiment flipper quoi. Non ouais ici c'était vraiment bien tourné. On a vraiment flippé pour les deux personnages. Vu que Layla était dans une position un peu délicate à un moment. Avec les fameux sorciers égyptiens dont je ne sais pas d'où ils viennent etc. Mais il y a beaucoup de mysticisme dans cet épisode. Et cette partie là elle se termine avec Stephen qui se fait tirer dessus. Et qui vraisemblablement semble mourir. Et à partir de là il y a une tension. Je pense que je suis resté au bord de mon fauteuil pendant tout le reste de l'épisode. On a un Mark Spector qui se réveille dans ce qui semble être un hôpital psychiatrique. Avec absolument plein de clins d'œil à ce qu'il a déjà vu depuis le début de la série. Et c'est là où je dis que c'est du mindfuck total justement. Parce qu'on se retrouve dans une situation où on ne sait plus quoi croire. Est-ce que jusque là c'était un rêve ou dans l'esprit de Mark Spector ? Ou est-ce que c'est parce qu'il s'est fait tirer dessus et qu'il rêve ? Ou est-ce qu'on est encore dans un truc encore plus mystique ? Alors ça je pense peut-être savoir ce que c'est. Parce que ça a l'air tiré directement du comics Moon Knight écrit par Jeff Lemire. Que je vous invite à lire d'ailleurs si vous avez l'occasion parce qu'il était vraiment chouette. Mais tant donné que j'ai déjà fini le tome 1 qui commence exactement comme à la fin de l'épisode 4 ici. Je vais peut-être pas vous spoiler. Mais bon je pense qu'avec l'hippopotame à la fin de l'épisode peut-être que vous vous doutez. Je pense que le cinquième épisode qui va venir la semaine prochaine va évidemment commencer avec cette scène dans l'hôpital psychiatrique. Je pense qu'on verra enfin la troisième identité de Mark Spector slash Stephen Grant. Il pourrait s'agir de Jake Lockley, la troisième personnalité principale dans les comics. Il y a un tease énorme encore ici dans cet épisode là. Vous l'avez vu, Stephen Grant a été récupéré dans un sarcophage. Et ensuite ils vont, ils voient dans une autre pièce un autre sarcophage qui bouge beaucoup et sur lequel ils ne s'attardent pas. C'est probablement l'une des personnalités de Mark Spector dedans. Enfin, my guess. Peut-être que nous verrons aussi pourquoi le costume de Mr. Knight existe. Parce que dans le comics de Jeff Lemire justement, il y a la personnalité de Mr. Knight qui est créée en fait. Et qui apparaît et qui se donne vraiment son propre style. qui se différencie de Moon Knight. Et justement, c'est dans cette période dans l'hôpital psychiatrique, on va dire, que Mr. Knight apparaît. Peut-être qu'on verra enfin Mr. Knight en tant que personnalité bien distincte. Mais ça reste des spéculations. Moi, j'ai adoré cet épisode 4. Je l'ai trouvé vraiment avec beaucoup, beaucoup de rebondissements. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Franchement, il reste encore 12 épisodes. Il peut encore se passer plein de choses. Et comme d'hab, j'ai vraiment hâte d'être mercredi prochain. Parce que pour l'instant, c'est peut-être la série qui me surprend le plus. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites dans le Marvel Cinematic Universe. J'espère peut-être voir à la fin quand même des petits liens avec le reste du MCU. Mais bon, ce sera un petit peu la cerise sur le gâteau. En attendant, dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 4 si vous l'avez déjà regardé ? Ne spoilez pas les gens dans les commentaires, évidemment. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la review de l'épisode 5. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas louper cette vidéo. Et vous savez, pour montrer que vous avez apprécié le contenu, mettez un petit pouce vers l'euro. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao !